Alors les amis, partagez le live et Tagui et le colonel Mamadi Doumbouya. Voilà, ce que je vais dire ce soir n'engage que Monsieur Kanté, mais les intelligents vont comprendre. Les hommes intelligents et les femmes intelligentes vont comprendre. Et le colonel qui va écouter quelque part ce live, il se demandera certainement, est-ce que ce monsieur depuis Paris, il n'a pas des éléments ici qui travaillent avec nos services de renseignement? Ou l'un des fils dignes du CNRD qui va certainement écouter cette vidéo se dira, non Monsieur Kanté vous êtes informé. S'ils sont informés, je sais qu'ils sont informés parce que l'argent est dépensé pour ça. Les éléments de services généraux. Il y a une fortune qui est dépensée pour ça, pour le renseignement. Je sais qu'ils sont renseignés. Mais moi, je vais ajouter aussi deux ou trois mots là-dessus. Pour que vous qui me regardez là, vous sachiez exactement, effectivement de quoi il s'agit. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. quand je vous dis que en Guinée, tout le monde n'est pas guinéen. Vous me dites souvent que je ne comprends pas les choses. Tout n'est pas guinéen en Guinée. Il y a un jeu Machiavelli qui se prépare et moi, je ne serai pas complice de cela. Partagez le live, partagez le live avant que je ne déballe ce qui est en train de se tramer en Guinée. Vous savez, si vous vous souvenez bien, mesdames et messieurs. Oui, ô t'es né, ô t'es. Et puis, vous savez, j'ai besoin d'un maximum de partage pour cette vidéo-là. Maximum de partage pour cette vidéo-là. Parce que je dis que la sécurité du colonel, le colonel, on va dire Jumbuya, n'est pas en sécurité totale. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et donc, je veux que, voilà, c'est déjà fait. Je veux que vous partagez au maximum dans tous les groupes possibles, dans tous les groupes possibles, tous les groupes que vous connaissez. Que ce soit les groupes d'amis, les groupes d'ennemis, les groupes d'adversaires, les groupes, tous les groupes que vous connaissez. Vous partagez. Voilà. Alors, les amis, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez, moi, je ne dirai pas de bêtises. Je ne suis pas un bêtisier. Je ne dirai pas des choses qui ne sont pas vérifiables ou des choses qui ne sont pas réelles. Je peux ne pas dire des choses authentiques. Parce que pour moi, c'est pas parce qu'une chose est authentique qu'elle est forcément originale. Vous comprenez? Il y a des choses authentiques. Il y a des informations qui sont officielles. D'accord? C'est pas parce qu'une information ou une chose est officielle qu'elle est pourtant authentique. C'est ce que j'ai voulu dire. Il y a des choses qui sont officielles. Elles ne sont pas forcément authentiques. Elles ne sont pas forcément originales. D'accord? Il y a des choses qui sont authentiques qui ne sont pas officielles. Et donc, ces informations, ces choses pareilles-là, si c'est des informations précieuses, l'État ne diffugle pas. L'État préfère gérer ça en coulisses. L'État préfère régler ça en coulisses. Vous savez, ici, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, mesdames et messieurs, partagez le live. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'ai été la toute première personne, le tout premier guinéen qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux, à dire au colonel de ne pas aller à l'intérieur du pays. Si vous vous souvenez très bien, j'ai conseillé au colonel, je dis mon colonel, je sais que pour le moment, vous êtes applaudi, vous êtes acclamé, vous êtes aimé par tout le monde. Mais il n'est pas encore temps, le moment n'est pas propice pour vous d'aller à l'intérieur du pays. Je sais que vous êtes demandé. J'ai été ici l'une des premières personnes à dévoiler cette information. Parce qu'évidemment, à l'époque, il y avait une forte tentative de renversement du colonel Mamadi Dumbuya. Et tout était déjà planifié. Tout était déjà organisé. Non, M. Mouridjakite, vous n'avez pas compris. Je vais vous expliquer. Je dis, ce n'est pas parce qu'une chose est officielle, d'accord, qu'elle est authentique, qu'elle est originale. Il y a des choses qui sont officielles, c'est-à-dire officielles, ce que l'État dit à la télé, ce qu'on dit officiellement. Mais ce n'est pas pour autant que la chose, elle est originale, la chose, elle est authentique. L'État dit des choses souvent qu'il arrange et laisse la chose qui est authentique, la chose qui est originale. C'est ce que je veux. Je veux vous faire comprendre. Je ne confonds absolument rien. Je fais souvent des erreurs. Il arrive à tout le monde en parlant de faire des erreurs. Donc, ouvrez bien votre cerveau pour mieux comprendre. Je vous donne un exemple par rapport avant de continuer mon live. Nous avons vu après les élections présidentielles, d'accord, du 18 octobre 2020, nous avons vu des résultats officiels. Mais est-ce que ces résultats de la CENI étaient des résultats authentiques? Est-ce que c'était des résultats originels? Est-ce que c'était des résultats qui venaient directement des urnes? Non, c'était des résultats fabriqués. C'est pourquoi il y a eu contestation. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas parce qu'une chose est officielle qu'elle est pourtant authentique. Non. L'authenticité demande beaucoup de critères et beaucoup de caractères. Il faut que je vous précise cela pour que vous compreniez très bien. Alors, je reviens à mes mots et tons. Je disais que j'ai été l'une des premières personnes ici à promulguer ce conseil au colonel Mamadji Dumbuya. Je sais qu'il savait déjà cela. À son arrivée, après un mois, deux mois, trois mois, il y avait une forte demande de la population de l'intérieur afin qu'il aille au moins faire ce qu'on appelle une communion avec son peuple. Parce que les gens aimeraient le voir à Zérecoré, à Mamou, à Labé, un peu à Cancan aussi, effectivement, dans certaines villes de la République de Guinée. Mais il y a quelque chose qui se tramait. Ce n'était pas encore digéré. Et jusqu'à présent, ce n'est pas encore digéré. Je vous dis cela parce que ce que je m'apprête maintenant a dit, ce sera la même chose. Le colonel, il le sait certainement. Parce qu'avant d'être à la tête de la République de Guinée aujourd'hui, il était à la tête d'une unité qu'on appelle les forces spéciales. Force spéciale qui a été créée, mise en place pour combattre le terrorisme et les grands bandits. Et l'objectif premier qui n'a pas été dit au peuple, les forces spéciales étaient là pour asseoir la domination d'Alpha Condé. Pour contrecarrer toute personne qui viendrait de près ou de loin, essayer de faire un coup d'état à Alpha Condé. C'était l'objectif premier. Mais cela n'a pas été dit. Ce qui a été officiellement annoncé, on a dit que c'est pour combattre le terrorisme, les grands bandits, grands chemins, les vendeurs de drogue et tout cela. Pourtant, il y a la gendarmerie et la police. Mais après certains péripéties entre le boss des forces spéciales et le ministre de la Défense d'alors, Alpha Condé, Mohamed Jani, vous savez déjà, je ne vais pas revenir à ces histoires-là. Parce que j'ai donné tellement de détails par rapport à cela que vous êtes déjà satisfaits par rapport à ce sujet. « Alors, mesdames et messieurs, le colonel Mamadji Dumbuya, je sais qu'il est renseigné. Mais si nous, nous avons des petites informations, surtout moi, qui ai pris le courage de venir devant vous sur les réseaux sociaux, vous parler, je risque gros. J'en suis bien conscient. Mais ça vaut le coup. Je reçois toi des messages. Mais je ne me fie pas à ces messages. C'est que je ne reçois pas du terrain en République de Guinée, je ne dis pas cela. Aujourd'hui, le colonel Mamadji Dumbuya n'est pas en sécurité totale. Oui. N'est pas en sécurité totale parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui cherchent toujours à le renverser. Et quand ils disent souvent qu'il ne va pas faire un mois, il ne va pas faire deux mois, il ne va pas faire trois mois, c'est que le peuple ne sait pas. Le colonel Mamadji Dumbuya, avec ces éléments, arrive toujours à détecter ces informations, arrive toujours à mettre ces complots dans la mer. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas des éléments qui seraient dans l'armée guinéenne. Non. Il ne serait pas des éléments qui seraient dans la gendarmerie. Non. Il ne s'agit pas des éléments qui relèvent des forces de défense de la République de Guinée. Non. Ce sont des éléments très bien entraînés à l'extérieur de la République de Guinée. qui seraient rentrés en Guinée. Selon ma source d'informations, il serait simplement une centaine de personnes, pas plus. Pas plus. Parce que, selon la même source d'informations, on aurait étudié de fond en comble tous les déplacements du colonel Mamadji Dumbuya. C'est-à-dire tous ces faits et gestes. On aurait étudié comment il faut l'atteindre. Parce que, ces gens qui sont venus, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire de combat face à face. Non. Ils savent qu'ils seront perdants. Quand je dis au colonel, je sais très bien qu'il est informé. Je sais très bien. Il y en a qui diront, ah, M. Kanté, qui est-ce qui vous a renseigné, M. Kanté ? Non. Je n'invente pas. Mais vous allez le savoir plus tard. Et je ne veux même pas que vous le sachiez. Parce que, vous qui me regardez là, le jour que vous serez au courant, à cette affaire-là, je ne voudrais pas, c'est que ça sera alors une tentative. Quand ces gens seront arrêtés et qu'ils vous seront présentés, ça sera une tentative et je ne voudrais pas que cela arrive. Alors, je prends le devant. Si le colonel n'est pas informé, je sais qu'il est informé, mais de par ma manière, à travers mes moyens les plus rudimentaires, j'essaye de l'informer et de prendre ses précautions. Mon colonel, M. M. Dumbuya, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Vos déplacements, allez dans les mosquées, les vendredis souvent, allez prier. Je ne vous empêche pas d'aller. Je ne vous empêche pas. Vous êtes un bon musulman, vous croyez en Allah. C'est la preuve. Mais je vous dis, faites très attention. Vos déplacements, allez dans les banlieues, allez prier, dans des mosquées. Allez vous asseoir aux côtés de certaines personnes qui ont l'air des personnes très simples. Vous les voyez, c'est des gars, ils sont très simples. Je vous dis, mon colonel, faites très attention. Vos gestes, vos déplacements sont scrutés. Aujourd'hui, vous savez, ces gens sont là pour quoi? Ils sont là tout simplement pour s'aimer le chaos en Guinée. Parce qu'ils veulent tout simplement renverser le colonel Mamadi Doumbouya. Ils veulent finir avec lui. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. L'objectif de ces personnes n'est pas le retour d'Alpha Condé. L'objectif de ces personnes, c'est de prendre la Guinée en otage. Oui, c'est de prendre la Guinée en otage. C'est de s'emparer des richesses, des fortunes de la République de Guinée. Je le précise parfaitement. L'objectif de ces gens, ce n'est pas le retour d'Alpha Condé à la tête de la République de Guinée, non. L'objectif premier de ces gens, c'est de prendre la Guinée en otage et c'est de s'emparer des richesses de la République de Guinée. Ça, c'est honne. Deuxièmement, c'est d'empêcher ce que le colonel a entamé, ce qu'on appelle aujourd'hui l'audit et de traduire ces gens qui ont volé l'argent de la République de Guinée. Ces gens-là, ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas deux personnes, c'est des centaines de personnes. Et c'est des sommes colossales qui ont été détournées en République de Guinée. Donc, je dis au colonel, votre sécurité, il faut effectivement renforcer votre sécurité. et il faut de moins en moins apparaître dans les foules. On vous admire pour ce que vous faites souvent. Faire des sorties, aller rencontrer des gens, aller saluer, surprendre souvent. On aime bien. C'est ce que le peuple veut. mais à l'heure où je vous parle, mon colonel, il faudrait que cela soit amoindri. C'est très important pour vous, pour la stabilité de la Guinée. Parce que je sais que, auprès de vous, vous avez des éléments qui sont prêts à mourir à vos côtés. Ils ont fait ce... C'est-à-dire, ils ont montré ce courage et cette abnégation auprès de vous, le jour que vous avez délogé Alpha Condé. Oui. Donc, pour éviter toutes ces situations embarrassantes, le colonel Mamadi Doumbouya, faites de moins en moins d'apparitions dans les banlieues. Pensez à votre sécurité et pensez à la sécurité de la République de Guinée. C'est très important. C'est très important. Important pour vous, important pour la Guinée. parce que quiconque s'attaque à vous aujourd'hui, ce serait attaqué à la République de Guinée. Je vous dis, mesdames et messieurs, je ne vous cache pas cela. La stabilité de la Guinée, souhaitons que la stabilité du colonel Mamadi Doumbouya, la sécurité du colonel Mamadi Doumbouya soit renforcée. Je vous le dis en connaissance de cause. Mon colonel, ça c'est un premier point. Le deuxième point, faites aussi attention à votre entourage. Oui, faites attention à votre entourage. Je sais que vous avez confiance à certaines personnes autour de vous. Je sais aussi, et vous le savez aussi, que votre avenement ne plaît pas à tout le monde, même autour de vous. Oui, même autour de vous. Il y a des gens qui sont aujourd'hui autour de vous, qui vous voient sortis, rentrés. Ces gens-là, ils sont juste là pour vous scruter. Ils sont juste là pour voir vos défaillances, pour voir vos faiblesses. Si on doit vous frapper, par quels moyens il faut le faire et à quand, quel moment, où, ils cherchent effectivement une occasion pour le faire. Donc, colonel Mamadi Dumbouya, votre stabilité, c'est la stabilité de la Guinée. Votre déstabilité, effectivement, ce sera la déstabilisation de la Guinée. Oui, on ne veut pas voir cela. Je sais que vous êtes renseignés, je sais qu'il y a un service généraux de renseignement, tout ça, je sais très bien, parfaitement, je sais parfaitement. Mais, je dis cela pour que les gens qui m'écoutent sachent effectivement la situation de la Guinée aujourd'hui. Parce que vous savez, à l'instant où je suis en train de vous parler, il y a beaucoup de blocages en Guinée depuis l'arrivée du colonel Mamadi Dumbouya. Depuis l'arrivée du colonel Mamadi Dumbouya, il y a beaucoup de blocages. La Guinée, à l'époque d'Alpha Kondé, était devenue ce qu'on appelle une très grande plaque tournante de drogue. Avec l'avènement du colonel, ça bouleversait les choses. ça, ça ne plaît pas à tout le monde. On a mis certains généraux à la retraite, généraux de la police, généraux de la gendarmerie, généraux de l'armée. Ces gens-là, ils étaient dans ces réseaux. C'est pourquoi vous voyez souvent des généraux des forces de défense en République de Guinée. Ils ont des buildings, ils ont des voitures, ils ont de l'argent, des milliards et des milliards. On se demande, mais comment ces gens-là font pour avoir, est-ce qu'ils prennent tout cet argent-là dans la caisse de l'État? Non. C'est pourquoi, vous verrez souvent certains généraux vous dire, écoutez, ils n'ont qu'à faire l'audit. Moi, je ne me reproche absolument rien. Oui, ils ne se reprochent rien parce qu'ils n'ont rien pris dans la caisse, presque. Mais si on jette coups d'œil sur les réseaux à partir desquels ces généraux s'enrichissaient, je pense que beaucoup de généraux effectivement en République de Guinée aujourd'hui seraient arrêtés. Et donc, ces mafieux, ça a diminué, l'avènement du colonel Mamadji Doumbouya, ça a diminué considérablement leur trafic. Ça, ça ne plaît pas. Parce que il y a une lutte, une lutte interne dans l'ombre qui est en train de se faire que les Guinéens ne savent pas. Parce que vous savez, à l'arrivée de Dadis, Dadis était attaqué à ces gens-là, ces mafieux-là, ces vendeurs de drogue et tout ça. Dadis était attaqué à eux. Parce que au temps de l'en s'en a compté, c'était encore pire. Et quand Dadis a commencé à parler de ces gens-là, à les humilier, à les arrêter, à parler de ce réseau, il y a des têtes, des voix qui se sont levées en Guinée pour dire Dadis vient de signer son arrêt de mort. Ce n'était pas faux. Le renversement de Dadis, il y a beaucoup de choses en dessous. Colonel Mamadji Doumbouya, le travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui, d'abattre aujourd'hui dans l'ombre pour arrêter tous ces mafieux, pour arrêter tout ce trafic de drogue en République de Guinée, c'est un grand travail. Mais vous savez, des officiers de l'armée guinéenne, des officiers de la police, des officiers de la gendarmerie ont toujours coopéré avec ces gens-là pour s'enrichir. Et vous, vous venez, vous faites cela dans l'ombre. Donc, sachez très bien que votre position est une position de force, mais aussi une position très fragile. Parce que vous avez vos ennemis et vos adversaires à l'interne même qui cherchent juste une petite porte de frappe pour vous frapper. Donc, faites très attention. Vous savez de quoi je suis en train de parler. Quand je dis vous, je parle du colonel. Mais le citoyen lambda qui m'écoute et qui me regarde va certainement se contenter de ce que je suis en train de dire. Mais ne connaît pas le tréfonds des problèmes. Donc, le colonel me m'a dit Doumbouya, ça c'était justement un petit message pour vous. Voyez-vous, j'ai fait une petite vidéo aujourd'hui où j'ai dit qu'il y a anguille sous roche. Vous connaissez certainement l'expression « il y a anguille sous roche ». Ça veut dire que la situation est louche. Ça c'est sur le plan politique. En Guinée aujourd'hui, il y a des acteurs politiques qui veulent éliminer d'autres acteurs politiques. Mais des acteurs politiques qui veulent éliminer d'autres acteurs politiques pensent être beaucoup plus proches du colonel me m'a dit Doumbouya. et pensent qu'en organisant les audits qu'eux ils seront épargnés. Je vous rappelle, vous qui m'appelez de l'Espagne, je vous rappelle dès que je finis le live. Eux, ils estiment qu'ils sont beaucoup plus proches du colonel et que ceux qu'ils cherchent à éliminer, l'audit doit uniquement se diriger vers ces personnes et très particulièrement vers M. CDD parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je vous le dis haut et fort. On dit l'audit. Si on doit faire l'audit de tous les anciens ministres qui ont servi le régime Lansana-Comté jusqu'à la mort de Lansana-Comté ou du moins de tous les ministres et de tous les directeurs généraux qui ont servi le régime Lansana-Comté jusqu'à la mort de Lansana-Comté c'est sans exception. C'est tout ce que vous connaissez aujourd'hui comme administrateur en Guinée. A commencer par M. Sidia. M. Sidia, M. Seru Dalindjalo. M. Seru Dalindjalo. M. Lansana-Comté. M. Lansana-Comté. M. Kasuri Fofana. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que après chaque ministre, chaque premier ministre, autant de Lansana-Comté, après chaque premier ministre, après le départ, après le limogéage de chaque ministre ou chaque premier ministre, dans le vrai sens du mot, il n'y a jamais eu d'audit à titre posthume de ses ministres pour savoir s'ils ont volé ou s'ils n'ont pas volé, pour savoir ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Il n'y a jamais eu, dans le vrai sens du mot. On nous parle d'audit, mais on n'a jamais vu, on n'a jamais vu ces résultats d'audit. Le peuple de Guinée n'a jamais vu. Officieusement, certains ont vu, mais officiellement, personne n'a vu. Officiellement, en tout cas, moi, je n'ai pas vu. Officieusement, effectivement, j'ai vu, mais officiellement, je n'ai pas vu. Et aucun des anciens ministres de l'Ansona Comté, de 1984 jusqu'en 2008, aucun n'a été inquiété. Je dis bien aucun. Et, avec l'avènement de M. Dadis Kamara, il y a eu aussi des anciens ministres. Avec l'avènement de M. Sekouba Konate, il y a eu aussi un ancien premier ministre. D'accord ? Et avec l'avènement d'Alpha Kondé à la tête de la République de Guinée, effectivement, il y a eu des premiers ministres, il y a eu des ministres. Parce que quand on parle de l'audit, ce n'est pas seulement les anciens ministres, les anciens premiers ministres. C'est chaque ministre qui composait chaque gouvernement de l'Ansona Comté jusqu'à Alpha Kondé. Donc, quand on parle souvent d'audit, ne pensez pas que l'audit sera fait contre un ministre et laissez un autre. Détrompez-vous. Et ceux qui sont en train de chanter actuellement, dans les oreilles du colonel M. Dumbuya, le nom de Selouda Lengialo, je dis, c'est vous qui voulez enflammer la Guinée. Oui. Parce que, comme vous, ou comme moi, nous savons que si, effectivement, on doit auditer cet homme-là, sa gestion en tant que premier ministre ou sa gestion en tant que ministre des Transports et tous les ministères qu'il a occupés, tous les postes qu'il a occupés, jusqu'en 2006, je pense que vous aussi, vous ne serez pas épargnés. Et au colonel Mamadi Dumbuya, vous devez savoir, je sais que vous êtes intelligents, je n'irai pas dire si vous êtes intelligents, je sais déjà que vous êtes intelligents. Parce qu'aller déloger un dictateur dans un palais, il faut être doué d'intelligence, il faut être un stratégiste. On dit souvent que les militaires ne s'y connaissent absolument rien dans le domaine politique. Moi, je me dis, ça, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les militaires, des officiers pareils, qui font des boulots pareils, ce sont des vrais stratèges, ce sont des vrais politiciens, des politiciens du terrain sur le terrain. Faire de la politique, aller déloger un dictateur sanguinaire, ça, c'est l'une des plus grandes politiques. politique. Oui. Donc, ne venez pas me dire que le colonel Omadu Dumbuya n'est pas politicien. Je dirais d'ailleurs qu'il est plus politicien que la plupart de ces intellos qui se qualifient aujourd'hui de politiciens. C'est un fin stratège, ce monsieur que vous voyez là. Les gens se fient souvent à son âge détrompez-vous. Les années ne sont que des chiffres. L'homme vieillit dans la chair de sa peau. On peut avoir 21 ans et avoir la capacité de réflexion d'un homme de 80 ans. Avoir la stratégie d'un homme de 100 ans. On peut avoir 100 ans et avoir la capacité de réflexion d'un enfant de 2 ans. Donc, ne vous fiez pas à l'âge du colonel. C'est un fin politicien. Il n'est pas là au hasard. C'est mérité. Il sait ce qu'il a fait et il sait ce qu'il est en train de faire. Ce que nous, nous faisons, c'est de nous promulguer des conseils. Mettez des cœurs, likez la vidéo, mettez des étoiles. Il y a encore des têtes de mules qui sont en train de mettre des têtes de mort. Si tu n'aimes pas ce que je te dis, je suis en train de dire sur ma page, mais va ailleurs. C'est simple que ça. Donc, c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, tu as été ministre, j'ai été ministre. Tu as été premier ministre, j'ai été premier ministre. Tu as servi le régime Lansana Comté. J'ai servi le régime Lansana Comté. Les changements de constitution qui se sont faits au temps de Lansana Comté. Tu as participé, j'étais aussi là. Tu l'as accepté, j'étais aussi là. À un moment donné, effectivement, avec le changement de régime, naturellement, moi, je me suis dit, ce n'est pas une bonne chose. Nous avons fait tous des erreurs. Nous devons réparer ces erreurs. Et toi, et lui, vous tous, vous étiez sur la même longueur d'onde que moi en combattant le régime d'Alfa Comté, en combattant la politique anachronique d'Alfa Comté. Mais, vu qu'Alfa Comté vous a à un moment donné rapproché, vous avez pensé qu'il était l'homme irremplaçable, l'homme providentiel. Et moi, je suis toujours resté dans mes bottes. Constant. Et donc, maintenant que les militaires ont renversé Alfa Comté, toi, tu veux passer par des manières, par des politiques, par des stratégies les plus sombres, les plus sataniques pour moi m'éliminer. Parce que pour toi, éliminer ma tête, aller au pouvoir à Sécoutouria, ça sera de l'autoroute pour toi. C'est ce que tu penses. Tu te trompes. Tu connais 10, je connais 10. Comment tu peux compter 9 pour me donner ? C'est pourquoi je vous dis, vous qui essayez ou qui pensez que vous êtes plus malin que les autres, vous êtes dans les erreurs, vous faites des erreurs, vous faites des calculs très erronés. Si vous voulez éliminer Sélou d'Alingelo, vous oubliez que Sélou est à la tête d'un parti. Vous n'allez pas éliminer le parti. c'est-à-dire vous, dans vos calculs de probabilité, une fois Sélou éliminé, son parti et son alliance est déjà éliminée. C'est ça, votre probabilité. C'est là que vous vous trompez. C'est là que vous vous trompez. Mais je vous dis que le colonel Mamadi Doumbouya, il ne va pas jouer cette musique. Il ne va pas danser cette musique que vous êtes en train de jouer parce qu'il sait que ça sera quelque chose de fatal à sa transition. Ça ne va pas le rater. Donc, il ne va pas s'amuser à faire cela. S'il doit organiser des audits sur la gestion des biens publics, ça sera cette audite-là et ça ne sera pas dirigé contre un individu. ça sera dirigé contre toutes les personnes qui ont occupé des postes dans l'administration dynéenne depuis le temps de l'Ansanaconté jusqu'à Alpha Kondé, y compris Seludalen Jallot et y compris d'autres cadres de l'UFDG et de l'ANAD qui ont pris part la gouvernance d'Alpha Kondé ou même la gouvernance de Dadis ou la gouvernance de Sekouba Konate ou la gouvernance d'Alpha Kondé. Tous, sans exception. Et là, c'est ce qui sera juste, honnête de la part du colonel Mamadid Doumbouya et de son gouvernement. Mais dire que cette audite sera sélective, non, ou partielle, non, ça ne marchera pas. Et je crois que le colonel, il ne veut pas faire cette erreur qui lui sera fatale, il ne va pas le faire parce que ça sera de l'injustice pure et dure. Je sais que vous comprenez ma position. Ma position, elle est impartiale. Je n'aime juste pas l'injustice et l'inégalité. Parce que je vois déjà des gens au nom l'affaire Erguine, l'affaire Deray. Je me dis, vous qui parlez de l'affaire Erguine, vous qui liez Selouda Lengialo à l'affaire Erguine, à l'affaire Deray, vous oubliez que M. Kasori Fofana, avant d'aller aux Etats-Unis, il a fait beaucoup de choses dans son dos. Vous ne parlez pas de ça ? Vous oubliez que M. Sidiya Touré, avant d'être démis de ses fonctions de premier ministre entre 96 et 2000, si je ne me trompe pas de date, on lui reproche beaucoup de choses en Guinée. Vous ne parlez pas de ça ? M. Lansana Kuaté, on le reproche aussi de beaucoup de choses. Vous ne parlez jamais de cela. Mais vous, votre problème, c'est ce monsieur-là. C'est lui, c'est lui le problème guinéen, c'est lui. Il allait investir au Sénégal, c'est lui. Est-ce que vous vous posez la question de savoir où M. Kasori Fofana est allé investir ? Vous vous posez la question de savoir où Lansana Kuaté est allé investir ? Vous vous posez la question de savoir où Sidiya Touré est allé investir ? Vous vous posez la question de savoir où se trouve l'argent de Mohamed Djané ? Vous vous posez cette question ? Mais je comprends votre position. vous avez une position purement sale. Et ça, ça ne marchera pas. Que cela soit clair dans la tête de tout le monde, l'audit sera mené contre tous les acteurs qui ont pris part de la gouvernance de Lansana, de la gouvernance de Lansana jusqu'à la gouvernance d'Alfa Kondé. Tout le monde sera audité. Tous ceux qui ont occupé des postes ministériels, des postes de directeur, tous ceux qui ont occupé des portions dans l'administration guinéenne, vous serez audité. Et si vous avez volé quoi que ce soit, vous allez rembourser. C'est cela. Alors, si, dans ce cas de figure, M. Serou d'Alain Jarlot, il a volé quelque chose pendant qu'il était encore dans l'administration guinéenne, alors, il mérite d'être arrêté, il mérite d'être traduit devant les juridictions guinéennes, il mérite d'être jugé et s'il faut, il mérite d'être condamné. Comme ça sera effectivement le cas aussi des autres. Mais, on ne va pas, on ne va jamais accepter, on ne va pas fermer l'œil là-dessus en disant, oh non, il faut le faire pour le disqualifier. Vous avez compris. Je ne vais pas me répéter. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande de partager ce live et d'envoyer à qui que vous voulez. Nous allons aborder la situation Bissau guinéenne, d'accord, la Guinée-Bissau. Vous l'avez tous vu, vous avez vu l'information, ce qui se passe là-bas. Moi, je ne suis pas surpris on dit souvent qu'une fois n'est pas l'habitude mais l'habitude commence par une fois. Guinée-Bissau est un pays de coup d'État. Alors, je n'ai pas encore la certitude qu'il s'agit d'un coup d'État. Mais je vous dis, Guinée-Bissau est un pays de coup d'État. De son indépendance jusqu'à aujourd'hui, ils ont enregistré combien de coups d'État ? Coup d'État, effectivement, évancer les présidents en fonction et non prendre le pouvoir après la mort d'un président. Non. J'entendais quelqu'un dire tout à l'heure qu'en Guinée-Bissau, aucun chef d'État élu démocratiquement n'a fini ses mandats. Il a été renversé. Alors, pour le cas d'Embalo, je crois qu'il y a beaucoup de choses dedans. D'accord ? Mais, je préfère encore me ressaisir, voir la suite des choses parce que je n'aime pas raconter des bêtises. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que la CDAO a chaud. La même situation en Burkina Faso, Mali, la Guinée, Guinée-Bissau, on ne sait pas encore si ça aboutit ou pas. On ne sait pas encore si le gars il est parti ou pas. C'est-à-dire, moi, en tout cas, je ne sais pas encore jusqu'à l'instant où je lançais mon live là. Alors, si pendant mon live, vous avez appris qu'effectivement, il y a eu coup d'état, ils l'ont délogé, ça, moi, je ne sais pas. Mais jusqu'à l'instant, jusqu'à la minute près que je lançais mon live, je n'avais pas encore cette information pour dire que Mbalo effectivement était délogé. Il faut apporter de la précision, c'est très important. Mais, je crois que avec cette situation, de déstabilisation d'Inébissao, cette situation encore de transition en Guinée, au Mali et au Burkina Faso, la CEDEAO doit revoir effectivement sa copie, doit revoir ses plans. Parce que ce que vous ignorez, aujourd'hui, on condamne les militaires pour avoir fait des coups d'état, pour avoir délogé les présidents civils. la question qu'il faille se poser, la question fondamentale que la CEDEAO effectivement doit mettre sur la table, pourquoi chaque fois en Afrique occidentale, il y a des coups d'état? Pourquoi? Et je crois la question a été débattue par les dinosaures de la CEDEAO. Ils ont aussi la réponse du pourquoi. mais ils refusent d'appliquer ce qu'ils doivent faire pour empêcher les coups d'état en Afrique de l'Ouest. Parce que ce que vous devez savoir, la CEDEAO est une organisation de l'Afrique de l'Ouest régroupant certains pays de l'Afrique de l'Ouest. La Mauritanie est un pays de l'Afrique de l'Ouest mais ne fait plus partie de la CEDEAO. A ce que je sache. parce que regardez la CEDEAO ne regarde pas pendant que les présidents civils sont en train de changer des constitutions afin de se maintenir au pouvoir la CEDEAO ne branche pas mot. Pendant que ces mêmes présidents civils sont en train de massacrer leur propre peuple la CEDEAO ne branche pas mot. Et la CEDEAO envoie toujours ce que moi j'appelle même des mercenaires. Les pseudo facilitateurs pour moi c'est des mercenaires. Parce que quelqu'un qui est venu pour effectivement faciliter le dialogue entre l'opposition et le pouvoir en place et qui s'allie derrière le pouvoir en place pour moi c'est un mercenaire. Je prends l'exemple frappant sur la situation guinéenne. Pendant qu'on massacrait les enfants en Guinée pendant qu'on marchait sur des cadavres en République de Guinée pour changer la constitution et maintenir Alpha Conde à la tête de la République de Guinée on a envoyé des facilitateurs des pseudo facilitateurs moi je les appelle des mercenaires parce qu'ils sont venus ils ont bouffé l'argent de la République de la République de Guinée ils sont sortis ils ont fait des faux rapports la CEDEAO ne voit pas cela mais je comprends bien parce que ceux qui composent cette même CEDEAO ce sont des faux pères de famille quand je dis faux pères de famille c'est à dire vous savez quand on est président de la République la République devient une famille et vous êtes le premier représentant de cette République vous devenez alors un père de famille des pères de famille pourris rassemblés qui doivent condamner d'autres pères de famille pour avoir changé de constitution et pour avoir effectivement l'intention de se maintenir à la tête de leur République respective comment voulez-vous que ça marche ? ça ne peut pas alors je pense que la CEDEAO si elle veut avoir du crédit si la CEDEAO effectivement veut se faire respecter veut être une organisation indépendante respectée et respectable je pense que la CEDEAO doit revoir sa structure et doit revoir effectivement sa manière de combattre les dictateurs ou les éventuels dictateurs à la tête des états membres de cette même CEDEAO ça c'est un premier point le deuxième point il faudrait souvent que la CEDEAO comprenne parce que tout n'est pas changement de constitution que la CEDEAO comprenne effectivement les aspirations les attentes des peuples des pays différents composant la CEDEAO parce que un pays comme le Burkina un pays comme la Guinée un pays comme le Mali avec un président à la tête qui est certainement incapable de satisfaire les besoins du peuple l'insatisfaction des besoins du peuple qui poussera effectivement le même peuple dans les rues pour un changement de condition de vie je pense que la CEDEAO doit revoir toutes ces situations parce que c'est ce qui envoie souvent les manifestations incessantes et plus il y a des manifestations plus il y a des tensions plus il y a des tueries et c'est ce qui envoie aussi certains militaires à prendre leurs responsabilités étant conscients de la situation difficile de la condition de la condition de vie désastreuse de leur peuple prennent leurs responsabilités effectivement et délogent ces présidents même s'ils sont à leur premier mandat même s'ils sont à leur deuxième mandat et qu'ils n'ont pas l'intention de faire un troisième mandat c'est pourquoi la CEDEAO ne peut pas intervenir impartialement dans un pays de l'Afrique de l'Ouest parce que la CEDEAO elle-même est corrompue et moi je pense très bien qu'avec l'avènement des militaires à la tête de nos différentes républiques c'est quelque chose que nous autres on n'apprécie pas nous qui voulons que les choses se fassent pacifiquement nous qui voulons le respect du droit et le respect de la loi nous qui voulons l'application du droit et l'application des lois nous qui sommes des démocrates les républicains c'est des choses que nous ne voulons pas c'est des choses que nous déplorons avec la dernière énergie mais des gens qui se disaient démocrates comme nous autres qui se disaient républicains comme nous autres qui se disaient combattants de la démocratie comme nous autres venant au pouvoir une fois à la tête de l'État ces gens-là deviennent effectivement des ennemis de leur propre peuple alors quand il y a coup d'État dans ces conditions pareil que voulez-vous qu'on fasse voulez-vous qu'on condamne ces coups d'État qu'on continue de condamner ces coups d'État ou bien voulez-vous qu'effectivement qu'on continue de maintenir ces civils incapables démoniaques à la tête de nos États c'est cela le problème oui c'est cela le problème mesdames et messieurs alors la CEDAO aujourd'hui a chaud il y a le cas Burkina le cas Mali le cas de la Guinée est-ce que la sanction qui a été infligée ou les sanctions qui ont été infligées sur le Mali la CEDAO osera infliger les mêmes sanctions sur la Guinée les mêmes sanctions sur le Burkina Faso je crois que ça va être difficile pour la CEDAO de gérer trois pays avec trois militaires à la tête la CEDAO effectivement aujourd'hui se doit d'être souple se doit d'être beaucoup plus compréhensif elle se doit d'écouter et regarder surtout d'écouter les peuples africains les peuples de l'Afrique de l'Ouest surtout les peuples de ces pays Burkina Mali Guinée je ne sais pas encore qu'est-ce qui adviendra en Guinée-Bissau je ne sais pas encore mais je comprends parfaitement la CEDAO parce que la CEDAO n'est pas une organisation sous-régionale indépendante la CEDAO n'est pas souveraine la CEDAO n'est pas indépendante la CEDAO obéit à des ordres des ordres venaient d'ailleurs vous comprenez mesdames et messieurs oui on va toujours parler de cela la CEDAO fonctionne à l'image des puissants qui les colonisent des puissants qui les ordonnent la CEDAO fonctionne à travers les ordres et sur les ordres de ces puissants la France les Etats-Unis l'Angleterre un peu partout donc il est difficile pour la CEDAO de fonctionner et de répondre c'est-à-dire de regarder les réalités de nos pays différents et de répondre aux attentes des peuples il est très difficile pour la CEDAO parce que ceux qui sont effectivement ceux qui sont ceux qui se se regroupent là quand on dit souvent sommet à la CEDAO réunion à la CEDAO mais écoutez bien c'était les Alpha Condé c'était l'Alassandra Manuattara c'était les mêmes présidents les Ali Bongo ou les Umar Bongo c'était les mêmes personnes c'était les Blaise Compaoré alors comment voulez-vous que ces gens en fassent du bon boulot c'est difficile quelqu'un qui a passé 27 ans à la tête de son pays quelqu'un qui a passé plus de 15 ans à la tête de son pays quelqu'un qui a passé 20 ans à la tête de son pays comment voulez-vous que cette personne puisse sanctionner son prochain pour avoir changé la constitution ou pour avoir effectivement maté son peuple c'est difficile je pense qu'avec cette nouvelle génération la CEDAO se doit d'être beaucoup plus souble beaucoup plus compréhensive la CEDAO doit aborder dorénavant la situation de ces pays avec beaucoup plus d'intelligence parce que si je regarde par exemple le cas malien avec cette situation de l'ambassade l'ambassadeur de la France qui a été chassé du Mali je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela beaucoup de choses oui c'est un début de quelque chose mais est-ce que cette chose-là le Mali lui seul pourrait s'en sortir parce que vous savez les Africains ont la peur dans le ventre oui on dit ce que le Mali a fait n'est pas bon il y en a déjà qui commencent à critiquer oh le Mali a creusé sa tombe oh c'est que l'administration maria le gouvernement malien en fait c'est pas bon ils ont chassé l'ambassadeur de la France c'est une façon d'humilier on a vu le cas Ahmed Sektouré on a vu le cas d'Addis qui a dit à un moment donné que la Guinée n'est pas une préfecture encore moins un arrondissement de la France on sait effectivement tout ce qui s'oppose à la politique française voilà ça va dans tous les sens mais vous n'essayez pas de comprendre la nécessité de ce pays là de se faire respecter ça vous ne comprenez pas même si la France est une puissance mondiale la France a pour devoir et l'administration française a pour devoir de respecter aussi les autres pays les dirigeants français les représentants français ont pour devoir aussi de respecter les autres pays que ça soit la Guinée que ça soit le Sud-Afrique que ça soit la Centrafrique ont le devoir de respecter et quand les intellectuels ou les dirigeants ou les responsables français doivent se prononcer par rapport à une situation dans n'importe quel pays du monde entier ou de l'Afrique ils doivent le faire avec diplomatie avec intelligence c'est pas parce qu'on est Mali qu'on doit parler comme on veut c'est pas parce qu'on est en Guinée qu'on doit s'adresser à la Guinée comme on veut c'est pas parce qu'on est au Burkina qu'on doit s'adresser au Burkina comme on veut non est-ce qu'on s'adresse à la Russie comme on veut est-ce qu'on s'adresse à la Chine comme on veut non c'est pas la même chose est-ce qu'on s'adresse à la Belgique comme on veut est-ce qu'on s'adresse à l'Italie comme on veut non c'est pas la même chose est-ce qu'on s'adresse aux Etats-Unis comme on veut non vous me direz que ça c'est des ça c'est des pays développés ça c'est des puissants mais comment voulez-vous qu'on devienne puissant si on ne se fait pas respecter à travers le monde c'est très difficile on dit oh le Mali qui ne fabrique même pas une aiguille comment voulez-vous que ce Mali puisse s'assumer parce que les sanctions vont commencer à tomber les sanctions vont commencer à tomber le peuple malien effectivement va résister oui parce que c'est que vous ignorez le peuple guinéen quoi qu'on dise de 1958 en 1984 malgré les multitudes de sanctions de la part de certains excédenteux le peuple guinéen a résisté on me dira oui c'est ce qui fait le retard de la Guinée mais dites-moi aujourd'hui les pays qui ont collaboré à l'époque c'est-à-dire de 1958 ou de 1960 à 1984 comment se portent ces pays-là aujourd'hui c'est-à-dire ces pays qui ont pris leur indépendance en 1960 contrairement à la Guinée qui a dit non en 1958 et qui a subi toutes les conséquences où sont ces pays-là aujourd'hui par rapport à la Guinée vous allez certainement me citer le cas de la Côte d'Ivoire et du Sénégal ce qui s'est passé d'ailleurs en Côte d'Ivoire ne s'est pas passé en Guinée combien de guerres civiles en Côte d'Ivoire combien de tueries combien de massacres le Sénégal évidemment bon il n'y a pas eu encore de guerre civile là mais quand on fait une étude comparative entre le Sénégal et la Guinée certainement il y a quelques grains de développement au Sénégal mais ce n'est pas aussi grand il faut qu'on se dise la vérité mesdames et messieurs les peuples africains doivent résister les peuples africains doivent pouvoir lever la tête et se faire respecter chasser un ambassadeur d'un pays ça veut dire beaucoup de choses parce que le Mali ne peut pas se lever comme ça d'un seul coup et chasser l'ambassadeur de la France pour dire que nous sommes en désaccord diplomatique avec la France non non mais quand on tient des propos inacceptables et inadmissibles vis-à-vis d'un pays qui se veut de dignité et de respect ce pays a le droit effectivement de réagir comme il veut et je pense et je pense que cette situation est aujourd'hui compréhensible même certains français ici en France comprennent effectivement la situation malienne mais quoi qu'on dise on est en Afrique et nous les Africains il sera très difficile pour nous de sortir la tête de l'eau parce que pendant que d'autres sont en train de se battre pour la dignité pour le progrès pour se faire respecter d'autres se disent mais écoutez ce n'est pas cette dignité qu'on mange ce n'est pas ce toi disant respect là qu'on mange laissez-nous vous êtes là on est même incapable de fabriquer telle telle chose et puis c'est vous qui voulez faire la grosse tête vis-à-vis de ces puissants ça sera très difficile pour nous mais je pense que le peuple malien au côté le peuple guinéen au côté le peuple burkinabé je crois que la CDAO va comprendre qu'il est temps il est temps de regarder les attentes de ce peuple il est temps de réagir en fonction des réalités de nos pays il n'est pas temps de continuer avec les ordres venus d'ailleurs mesdames et messieurs je pense que vous avez compris on va me parler de la situation des maliens ici en France ça n'a rien à voir les incidents diplomatiques s'arrivent à tout moment cela n'a rien à voir avec les ressortissants maliens ici ou les ressortissants français est-ce qu'on a demandé à un ressortissant français de quitter le territoire malien non parce qu'il faudrait que vous fassiez la distinction de la part des choses il peut y avoir un incident diplomatique entre deux pays cet incident diplomatique comprenez très bien ça peut ne pas avoir des conséquences c'est des ressortissants des deux pays dans les deux pays les ressortissants français au Mali il y en a des millions il y en a des milliers du moins les ressortissants maliens ici en France il y en a des milliers aussi donc ne confondez pas les choses c'est entre l'état c'est-à-dire l'administration française et l'administration malienne cela n'a rien à voir avec les peuples le peuple malien et le peuple français s'apprécie oui et quand le peuple malien sort souvent le peuple malien en parlant s'attaque à l'administration et non au peuple français c'est là nous faisons beaucoup d'erreurs quand on dit souvent la France doit sortir la France doit sortir on parle de quelle France on parle des dirigeants et on parle de leur politique on ne parle pas du peuple français s'il faut chasser tout le peuple français qui réside au Mali effectivement la France aussi fera autant mais comprenez bien ça n'a rien à voir avec les ressortissants de ces pays là c'est un problème entre les deux têtes de ces deux états et ça va se régler donc c'est un peu ça mesdames et messieurs nous attendons voir la suite de la situation en Guinée-Bissau et pour finir je dirais au colonel on m'a dit Dumbuya de ne pas oublier ce que je viens effectivement de le notifier tout à l'heure par rapport à sa sécurité par rapport à ses sorties par rapport même à ses mouvements à ses déplacements de faire très attention la situation n'est pas encore sa sécurité n'est pas totalement rassurée d'abord en Guinée il y a encore des gens ces gens sont venus et donc il doit faire très attention mon colonel vous devez faire très attention très attention je mets un accent très particulier là-dessus vous devez faire très attention mon colonel on vous aime on aime la Guinée parce que votre stabilité c'est la stabilité de la Guinée je mentionne encore je mets un accent là-dessus votre stabilité mon colonel la stabilité du gouvernement actuellement en Guinée c'est la stabilité de la Guinée vous devez comprendre cela et ceux qui sont venus pour déstabiliser cette transition et pour déloger le colonel parce que parce que parce que je crois que vous allez taper poteau ça c'est clair et net ça c'est clair c'est clair c'est clair